... Notre région est confrontée au risque de désintégration. Car, comme vous le savez tous, le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CDAO avec effet imageur. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CDAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CDAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. A cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'entité biométrique commune pour le déplacement à l'intérieur de notre espace communautaire. Au regard de ces avantages, il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en oeuvre de la force régionale en attente de la CDAO que le ministre de la Défense de nos États membres vient de convenir d'activer. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien des blocs en cas de candidature de leurs citoyens aux citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et d'organismes similaires. Ce retraite affètera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CDAO et pourraient être soumises à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser utiliser le passeport de la CDAO, la carte d'entité nationale biométrique de la CDAO et l'assurance automobile carte brune de la CDAO à l'échelle régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en oeuvre par la CDAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également de noter que les deux institutions financières qui sont les BIDC et la BOAD ont des investissements très importants dans ces trois pays. Le BIDC compte 27 projets actuellement dans ces trois pays d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Sur le plan institutionnel, il convient de noter que le retrait des trois pays entraînera non seulement la fermeture des quatre structures régionales de la CDAO au Burkina Faso, des deux organismes régionaux de la CDAO au Mali et d'un bureau régional de la CDAO au Niger, mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CDAO qui sont des citoyens des trois pays. de l'Assemblet de la CDAO qui Hollanda est rendue d'ordre en terre d'autre aujourd'hui, inc acostume et d'un pays d'un pays d'un pays d'un pays d'un pays d'un pays Sous-titrage FR ?